Le président tunisien Béji Kaïd Essebsi est rattrapé par son passé. Alors qu'il était directeur de la Sûreté Nationale en 1962, puis ministre de l'Intérieur en 1965, sous la présidence d'Abi Bourguiba, il aurait participé à une répression particulièrement violente. Aujourd'hui, l'instance Vérité et Dignité le met en cause dans un rapport récemment publié. Normalement, penser qu'on ira jusqu'à le révoquer, c'est pratiquement impossible. Mais ce qu'il risque, c'est les déshonneurs. Je pense que ce rapport a le mérite de mettre à jour le problème, mais la sanction, c'est tout simplement les déshonneurs. Et ça aura cet effet avantageux d'amener le gouvernement à être un peu plus regardant par rapport aux droits de l'homme, notamment tout ce qui concerne la violence, et à ne pas se comporter comme dans une dictature. Pour réaliser ce rapport, l'instance Vérité et Dignité a basé son enquête sur des milliers de témoignages. Les faits traités se sont déroulés depuis la dernière année de l'occupation française, en 1955, jusqu'aux derniers événements de l'année 2013. Les investigations effectuées par l'instance ont prouvé que la torture était systématique et planifiée par les hauts responsables des affaires sécuritaires qui ont ordonné, incité, accepté et se sont eus sur la torture des victimes durant l'exercice de leur fonction. Ces ministres n'ont pas rempli le devoir qui leur incombe en vertu des traités et conventions internationales de protéger les détenus, ce qui les rend responsables pénalement au regard de la loi internationale. Créée en 2014 suite à la révolution ayant conduit à la chute du président Ben Ali, l'instance Vérité et Dignité fait partie des deux instances garantissant la défense des droits de l'homme et l'indépendance de la justice prévue par la nouvelle constitution tunisienne. Désormais, le gouvernement tunisien a la lourde tâche de donner une suite aux recommandations indiquées dans le rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada